bonjour à chacun de vous que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus c'est vrai qu'il n'est pas encore dix heures mais heureux ceux qui veillent heureux ceux qui veillent heureux vous qui veille que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus dans cette semaine par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous avons le grand culte des familles du côté de Yaoundé grand culte des familles ce dimanche je voudrais en appeler comme ça tous les habitants de la ville de Yaoundé de pas manquer cette semaine ce dimanche le culte des familles viens consacrer ta famille à Dieu et nous sommes en train de lutter contre les hôtels familiaux les esprits moniteurs qui soumettent les familles aux malédictions parce est ce que les gens ne savent pas la malédiction est une activité démoniaque en fait la malédiction c'est des démons qui agissent derrière une famille ou une nation ou derrière une vie c'est un peu ça qu'on appelle la malédiction contre la pauvreté là c'est un démon qui se rassure que personne ne puisse jamais franchir un certain cas pour que tout le monde soit dans l'esclavage et que le financement des finances ne soit pas le partage des gens donc ça c'est des activités maléfiques c'est ça qu'on appelle les hôtels et les fondations sataniques c'est des hôtels bâtis par l'ennemi et c'est le principe des hommes forts donc s'il vous plaît je vous en supplie je vous en conjure par le nom de jésus christ ne restez pas à la maison ce dimanche à partir de 7h30 à la ce dimanche nous sommes le 20 aujourd'hui 20 21 22 le 22 c'est dimanche le dimanche 24 c'est pas le 25 c'est 24 d'accord de ce dimanche le 24 dimanche 24 septembre à la bira yaoundé et dans toutes nos églises je vous en supplie mes amis un certain moment dans la vie il faut devenir sérieux avec soi-même tu t'arrêtes tu scrutes ta vie tu escortis ta vie et tu te rends compte que il ya des choses qui ne fonctionnent pas bien et tu dis ça doit changer il ya des hommes que dieu a suscité des femmes qui n'ont pas porté la délivrance je pense qu'il faut à un certain moment avoir la maturité le discernement de dire que là bas là c'est que je vois là je veux aller là bas c'est désolant pour ceux qui pensent encore que le doigt de dieu c'est du faux que non ces choses qu'on voit là c'est les arrangements vraiment c'est normal parce que l'intervention de dieu étant surnaturel alors automatiquement les gens se disent que humainement parlant c'est pas faisable mais c'est un monde qui est à part en fait c'est une réalité pour nous on voit même que je ne fais rien mais pour certaines personnes non c'est des arrangements et tout cela pourquoi parce que la bible dit sont étrangers à la vie de dieu à cela nous prions pour eux que le seigneur les convertissent aussi parce que nous aussi nous doutions moi j'ai persécuté les chrétiens quand j'étais encore musulman on a persécuté les chrétiens je pense que c'est pour ça que dieu m'a puni en faisant qu'aujourd'hui je n'ai pas de repos je travaille pour dieu comme ça m'en vendu dans nos formes là je n'ai pas de repos je n'ai pas de repis je monte je descends je passe presque plus de temps dans la voiture en route qu'à la maison donc c'est pour dire mes amis qu'il ya des hommes sacrifiés pour la cause de l'évangile dieu a sacrifié leur vie pour que ta vie puisse atteindre son épopée que ta vie puisse atteindre son zénith de toutes les puissances maléfiques contre ta vie dans ta famille les fondations familiales seront détruites ce dimanche ici à yaoundé à la bière à partir de 7h30 ne manque pas vient avec tous tes enfants le culte familial ça veut dire que c'est un culte où nous consacrons les familles à dieu ta famille doit être consacrée nous allons prier contre les fondations maléfiques et ce sera un culte inaugural et introductif au mois d'octobre qui sera tout entier consacré à la délivrance des familles donc je voudrais tout simplement vous sensibiliser à ne prendre à la légère se fait dieu est vivant et je pense que autour de moi il ya une oeuvre extraordinaire que le saint-esprit en train de faire et j'en suis reconnaissant et dieu le fera aussi pour toi que dieu te bénisse ne manque pas nous sommes en route pour berthois dont des habitants de berthois et je pense que c'est un culte qui est en train de faire et je pense que c'est un culte qui est en train de faire et en yaro dear viewers inhabitants of bertwa we are just on our way coming to meet you there for three days of miracles for three days of signs and wonders and we believe that the grace of our god jesus christ will be faithful manifest its faithfulness again among us we know and you too you know what god is doing among us you know his grace you know his power you know his ways in our miss and we believe that this time again god will touch you touch your life touch your family so we are just working against evil foundations satanic foundations to bring deliverance to families to bring happiness to families to bring solution to the problems of families and i just encourage you to come with your family to this program and never you will regret it we believe in god who believe in his grace who believe in the power of his words and we believe that no matter your problem god will help you he will help you just just put your trust in him just believe in him and in his prophet and come and let him do what he is able to do what is the only one to do in your life we love you so much i love you particularly and i believe in god for you for a miracle because of our lives we are the only one to do in your life we are the only one to do in your life we are the only one to do in your life we love you and i believe in god Ce soir, Dieu nous bénira. Il agira à ses anges. Comme autour de nous pour le voyage, priez pour nous, pour que le Seigneur nous amène en paix. Abertois qui nous ramène en paix. Dans tous les cas, le don de la prophétie se manifestera, le don d'enseignement se manifestera. Les neuf dons du Saint-Esprit, les cinq ministères seront à l'œuvre pour votre bénédiction. La prophétie est un art, un don que Dieu donne à ceux qu'il aime et à ceux qui ont la passion pour ce ministère. Et je pense que beaucoup de personnes bénéficieront encore du don de la prophétie du côté de Berthois. Alors, sois juste prêt et c'est juste pour te confirmer que nous serons là. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai hâte de te voir ce soir. Bye. Shalom.